Mais c'est tout sauf un scandale, parce que c'est un footballeur fantastique, symbole d'un football collectif, plutôt une bonne nouvelle pour un football qui était fortement basé que sur les stats jusqu'à présent. Nous, le Real Madrid n'a donc pas fait le déplacement à Paris. Ça ne ressemble pas à l'institution Real Madrid. On peut comprendre la tristesse et la déception de ne pas avoir au moins l'un de ses représentants gagné le Ballon d'Or, mais c'est vrai que c'est assez décevant quand même. On aurait aimé qu'il puisse « accepter » la décision, qui n'est pas un manque de respect, qui ne dépend pas de l'UFA, qui ne dépend pas de la chaîne L'Équipe, mais c'est un panel de journalistes qui a voté et il faut accepter. Donc je suis assez déçu et assez attristé par le comportement du Real Madrid quand même. Le top 14 s'est emparé de la non-venue du Real Madrid ? Oui, déjà personnellement ça me gonfle. Je ne comprends pas ce genre d'histoire. Je ne comprends pas que les valeurs du sport ne soient pas respectées justement dans une soirée où on récompense un sportif. Finalement, s'il n'est pas récompensé, je pense que je vais être horrible, mais il le mérite parce qu'il ne mérite de ne pas être récompensé. Clairement, son club lui dit « on n'y va pas ». Franchement, mon neveu de 3 ans et demi est plus mature que le Real Madrid. C'est hyper inquiétant. Et donc oui, on en rigole un petit peu sur la planète rugby. En tout cas, c'est ce qu'on a vu sur Instagram. Parce qu'Antoine Dupont, lui, il était déçu aussi. La délégation du stade toulousain a annulé du coup sa venue à Paris. Effectivement, ça a fait sourire le top 14. Philippe, la semaine avait très très bien commencé pour le Real Madrid. Et puis petit à petit, ça a dégringolé. Oui, c'était la semaine la plus importante de ce début de saison pour le Real Madrid. Avec en fait ce qui constitue triplement l'ADN de ce club. Mercredi, Ligue des Champions. Ça se passe magiquement, encore un truc de fou face à Dortmund. Super. Ils sont menés à la mi-temps. 0-2, 5-2. 5-2. Samedi, autre élément identitaire du Real Madrid, la rivalité face à Barcelone. Humiliation totale, catastrophe, à domicile, défaite 4 à 0. Lundi, donc aujourd'hui, ce qui constitue la stratégie de ce club. Le Real Madrid n'est plus le club le plus riche du monde. Loin de là, il ne peut pas rivaliser avec les nouveaux riches du football. Sa stratégie... Mais il est encore considéré aujourd'hui comme le plus grand club du monde. Parce qu'il est attractif, parce que sa stratégie repose sur le fait de faire gagner à ses joueurs des ballons d'or. D'où la nouvelle catastrophe du jour et d'où la fureur de ses dirigeants. Fut-elle un petit peu déplacée ou paraissant-elle quelque peu mauvais perdant ? Inappropriée. Vinicius a tweeté. Ah ! Oh là là ! C'est pour ma table. Une réaction de champion quand même de Vinicius. J'en ferai 10 fois plus si nécessaire. Ils ne sont pas prêts. Ah, pas mal comme réaction. C'est vrai que c'est une réaction qui est quand même intéressante. Il n'est pas tant frustré que ça. Enfin, il est frustré mais il essaie de transformer ça en quelque chose de positif. Oui, je pense que c'est la seule réaction qu'il faut avoir. C'est fait, c'est fait. Il ne l'a pas. Il va essayer de revenir avec d'autres arguments. Avec peut-être des titres avec le Brésil. Ce sera peut-être plus simple. Et je pense qu'il a raison d'essayer de réagir comme ça avec classe et fair play. Il aura déjà le troisième critère peut-être pour la saison prochaine. C'est comme ça qu'aurait dû réagir le Real Madrid. Nom d'à Anaïs et à Mathieu. Les valeurs, c'est vrai. Je ne trouve pas ça à fair play. J'aurais mis félicitations, c'est chouette. De dire quand même avec toute la frustration, je vais quand même en faire dix fois plus pour y arriver. C'est quand même… C'est reconnaître déjà le fait qu'il ne l'ait pas gagné. Après, il aurait pu effectivement féliciter aussi Rodrigue. Quitte à ce que ce soit de la langue de bois, mais qu'il y ait un minimum de politesse. Je ne sais pas, qu'il montre un exemple de valeur du sport toujours. Un tout petit peu quoi. Juste, bravo les gars. Non, moi ça me va. Ça me va. Je ne te comprends pas. Toi, viens nous chercher sur les valeurs. On n'a pas parlé de valeurs. Ah si, si, vous parlez de valeur du sport depuis un quart d'heure. Lui, il n'y a pas de valeur. J'ai de bonnes oreilles. Si, si, le mot valeur a été prononcé quatre fois. Non, on parle d'utilité sur un terrain, dans une équipe. Moi, je trouve que sa réaction, elle est plutôt sympa. Ils ne peuvent pas comprendre, même si c'est ça qui est le plus piquant. Je le trouve assez classe de pouvoir dire ça et de chambrer. Je pense qu'à ce niveau-là, on peut se permettre de chambrer. Parce qu'ils commencent par dire, j'en ferai plus. J'en ferai beaucoup plus. Mais vous n'êtes pas encore prêts. Donc, c'est un peu donner rendez-vous. Et quand on fait ça, des joueurs de ce niveau-là peuvent se permettre. Et je pense qu'il sera au rendez-vous pour aller certainement en prendre un. Puisque tout le monde s'accorde à dire que s'il l'avait eu, ça aurait été tout à fait normal aussi. Moi aussi, je trouve qu'il prend de la distance. Ça va, ça passe. C'est pas… Bon, il n'y a qu'Analyse qui n'est pas d'accord. Bah ouais, je trouve que ça naze. Mais bon. Mais c'est finalement le Real Madrid qui sort le moins grandit de toute cette histoire-là. Roudry sacré Ballon d'or au détriment de Vinicius. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va éprimer la thématique du Ballon d'or. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Et sinon, on n'est pas sonné par le foot, c'est notre personne. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de l'échecation. Vous n'êtes vraiment que les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne qui s'est fait. On est parti. Alors les gars, Roudry a été désigné Ballon d'or 2024 et je vois beaucoup de personnes qui disent que c'est un scandale. Pour moi, ce n'est pas un scandale. Pour moi, ce n'est pas un scandale. Pourquoi je t'explique ? Roudry, les gars, Roudry a remporté la première ligue. La première ligue avec Manchester City. Roudry, il a remporté l'héros avec son pays, l'Espagne. Roudry, à chaque fois qu'il a manqué avec Manchester City, Manchester City a perdu, notamment un championnat. Toutes les fois que Roudry n'était pas là, City perdait. C'est la pièce anglaise de Manchester City. C'est la pièce anglaise de la sélection espagnole. Mais dis aujourd'hui que Roudry ne mérite pas le ballon d'or, pour moi, c'est inciter le football. C'est inciter le football. Certes, Vinicius aussi méritait, comme dit Blingham, le méritait aussi. Dis que Roudry ne mérite pas le ballon d'or, pour moi, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas classe, puisque Roudry, c'est un sacré jeu. Il y a un Manchester City avec Roudry, et un Manchester City sans Roudry. Roudry, c'est la pièce anglaise. Il a tout gagné. Il remporte la PL, il remporte l'euro, il a été monstrueux à l'euro. Il a sorti le meilleur jeu de l'euro. Roudry est sorti le meilleur jeu de l'euro. Il a été monstrueux. Dis que Roudry ne mérite pas le ballon d'or, pour moi, ce n'est pas vraiment juste. Certes, Vinicius peut se sentir lisé, mais, lorsque tu regardes en profondeur, ce n'est pas parce que Roudry ne marquait pas assez de buts qu'il n'est pas vu comme un potentiel ballon d'or. Roudry mérite aussi le ballon d'or, comme Jude Blingham. Donc, les gars, moi, je pense vraiment que ce ballon d'or, c'était le ballon d'or le plus indécis, puisque lorsque tu regardes, on ne savait pas vraiment qu'il devait remporter ce ballon d'or. Il y avait déjà des fuites que Vinicius ne devait pas être ballon d'or. Bref, c'était vraiment, c'était vraiment très, 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 très indécis, les gars. Très, très indécis. Moi, je pense vraiment, si tu regardes sur le plan collectif, sur le plan individuel, pour moi, Roudry mérite le ballon d'or. Il a vraiment fait des choses incroyables avec non seulement son club, Manchester City, mais aussi avec sa situation, l'Espagne. Il a été un joueur majeur durant l'Euro. Il est sorti le meilleur joueur de l'Euro, les gars. Meilleur joueur de l'Euro. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Donc, pour moi, Roudry aussi mérite le ballon d'or. Ce n'est pas scandaler de donner le ballon d'or à Roudry. Puisque, vu ce qu'il a fait, vu ce qu'il a apporté à sa sélection et à son club, pour moi, il le mérite aussi. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Par contre, Mathieu, est-ce que tu estimes que c'est injuste de remettre le ballon d'or au tré? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'abonner, d'archiver la cloche d'identification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos que vous allez arriver sur la chaîne. C'est ça. On se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.